Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yannick. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur une maîtresse ascensionnée extraordinaire. Une maîtresse ascensionnée vibrante d'amour, vibrante d'un amour inconditionnel, d'un amour divin, puissant, et qui peut vous aider, qui peut vous alimenter, et qui peut également vous guider dans votre chemin de vie, dans votre vie avec les autres, et voire même dans votre vie sentimentale. Je veux vous parler de Lady Nada. Lady Nada, maîtresse ascensionnée du soleil, vibrant et christique de l'archange Uriel, Lady Nada a été une grande prêtresse atlante. Je dirais même une grande initiatrice atlante. C'est elle qui permettait aux atlantes qui venaient travailler dans ces temples, dans ces points énergétiques, sur le cœur. Elle leur permettait d'ouvrir leur cœur, de travailler sur le temple, ce qu'on appelait le temple de l'amour, et de pouvoir travailler et se libérer de tout ce qui pouvait être des obstacles au développement de soi, à l'amour de soi, au pardon, au recul qu'on pourrait prendre face à certains événements ou à certaines émotions. Elle nous permettait de travailler, elle permettait aux atlantes de travailler sur cette zone du temple de l'amour. C'était en fait la grande prêtresse et initiatrice du temple de l'amour. Et son temple s'appelait la rose au cœur du divin, la rose au cœur divin. C'est-à-dire que pour eux, pour elles, pour les atlantes, le temple le plus important était le temple de l'amour, le temple du cœur. Les dinadas travaillaient énormément dessus. Elles nous permettaient, et elles nous permettent toujours, de travailler sur cette zone. Elle est à l'intérieur de ce temple. Vous verrez, si vous remontez sur ma chaîne, sur d'autres vidéos, vous verrez que j'ai fait des vidéos concernant les temples à l'atlante, et notamment sur celui du temple du cœur. Ce temple est très très important. Aujourd'hui, alors que les atlantes parlaient déjà de ces temples, alors que déjà ils travaillaient sur ces zones pour pouvoir développer la zone spirituelle, le pouvoir de l'amour inconditionnel, aujourd'hui les scientifiques s'accordent à dire que le temple de l'amour, que la zone du cœur spirituel de l'humain incarné est la vibration magnétique la plus puissante qui puisse dégager. La zone, la puissance de l'amour, scientifiquement, d'après les scientifiques quantiques, je parle bien des scientifiques quantiques, ça a été prouvé que cela résonne jusque dans l'univers, et que si vous alliez ça à votre intention dans l'amour et le respect, et que vous alliez ça dans la puissance de votre intention avec l'amour, les deux rayons se rejoignant en un point donnent une puissance extraordinaire, et vous avez le divin qui réalise en vous et autour de vous ce dont vous avez besoin, mais toujours dans l'amour. Et ça, les dinadas nous enseignaient ça. Je dis nous enseigner parce que, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont en développement spirituel actuellement et qui ont été des Atlantes. Il ne faut pas rêver, mes amis, ça c'est une parenthèse, nous sommes en train de reprendre la conscience des Atlantes. Et c'est très important, c'est la seule chose qui pourra changer l'humanité. Reprendre la conscience des vraies valeurs, de ce qui nous entoure, du divin qui est en toute chose et partout, de ressentir les énergies, de s'éveiller. Et ça, il n'y a qu'en ouvrant votre cœur et votre conscience que vous pouvez y arriver. Les dinadas travaillaient là-dessus. Les dinadas étaient une initiatrice et elle a formé plusieurs prêtresses qui, eux-mêmes, aiment même aller après enseigner cette méthode, cet enseignement, c'est qu'à le dire, cette ouverture du cœur et cette ouverture du divin intérieur un peu partout en Atlantide et même sur le continent. Maintenant, on retrouve des temples dans les cultures romaines, dans les cultures grecques, dans les cultures au-delà de plusieurs cultures d'ailleurs. On retrouve des endroits où il y a cet enseignement sur l'amour. Les dinadas en est la base parce qu'elle a été parmi les premières prêtresses à initier et enseigner dans les premiers temples qui ont été conçus du temps de l'Atlantide. Je parle des années d'or, bien évidemment. C'est-à-dire que les dinadas accueillaient dans ce temple les gens qui voulaient travailler sur leur zone du cœur, sur leur zone de l'amour, sur le zone de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire vraiment l'amour divin qui est en vous, l'amour christique. Mais le terme christique, à l'époque, avait une autre dimension que ce que nous, on peut voir. Le terme christique, en réalité, est une conscience. L'énergie christique est une vibration d'amour tellement puissante, la plus pure de l'univers, qu'elle en anime la vie, qu'elle en répare la vie. Et cette énergie christique d'amour est partout dans la nature autour de vous. Et c'est à nous de développer parce que nous l'avons en nous. Et les dinadas, en fait, permettez ce développement, cette flamme d'amour du cœur. Et elle permet toujours ce développement, ce travail sur votre flamme d'amour du cœur, sur la flamme d'amour christique. Elle travaille également sur, et là, ça va parler à certains ou certaines d'entre vous, sur les chemins des flammes jumelles et des couples sacrés. Des flammes universelles et des couples sacrés. Les couples sacrés sont en, je dirais, en alliance, en liaison avec les couples archongéliques et les couples des maîtres, les couples sacrés, des maîtres christiques ou des autres maîtres qui pourraient correspondre à des flammes jumelles. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail des flammes jumelles. Ce n'est pas mon domaine. Je n'ai pas la connaissance des personnes que je connais bien et qui ont vécu des expériences par rapport à ça. Mais je n'ai pas l'explication en détail des flammes jumelles. En revanche, j'ai l'explication des flammes jumelles, si vous voulez, mais christiques. Des couples d'archanges et des couples sacrés. Je vais y revenir. Pourquoi elles travaillent sur les flammes jumelles, les couples sacrés, les couples christiques ? La différence est une question d'étape. Il y a les flammes jumelles et vous avez des couples sacrés qui sont en fait des flammes jumelles qui se retrouvent mais qui ont vécu leur chemin dans plusieurs incarnations pour arriver aujourd'hui à un travail sur l'humanité et non pas sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes, d'abord, pour après travailler sur l'humanité. C'est une méthode, si vous voulez, c'est un petit peu le parcours flammes jumelles en accéléré. Il faut tenir, c'est un peu le grand 8, le super 8. Mais, en fait, dans les couples sacrés, pourquoi les couples sacrés ? Parce qu'ils sont reliés aux divins, aux christiques. Qu'est-ce que Lady Nada vient faire dans les flammes jumelles et dans les flammes christiques ? C'est qu'elle-même, elle est une flamme jumelle, elle est elle-même la flamme jumelle, la partie féminine de cette composition des deux polarités et son autre est le maître Sananda. Lady Nada s'est incarné en Marie-Madeleine, le maître Sananda s'est incarné en Jésus. Les deux ont formé le couple sacré christique. c'est-à-dire que le Christ est dans les deux. La conscience christique est dans les deux. L'amour christique est dans les deux. Et nous avons tous en nous cette flamme christique. Ça, Lady Nada nous apprend sous la... je dirais, sous l'incarnation de Marie-Madeleine, là, c'est une autre vie avec d'autres fréquences. Son âme a évolué sur d'autres aspects et lorsqu'elle vous apparaît sous l'incarnation ou qu'elle vient sous la forme de Marie-Madeleine, elle vient sous tout ce qu'elle a vécu à son incarnation avec le maître Sananda, notamment cette fusion. C'est pour ça que je vous parlais de Lady Nada et que je vous parle en même temps de Marie-Madeleine parce que c'est la même âme qui, au cours d'incarnation, a vécu ce chemin avec le maître Sananda. sous l'incarnation de Jésus. Les deux ont été l'exemple vraiment du couple sacré. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont déjà vécu des liaisons sous d'autres incarnations, des chemins, des évolutions de cette âme, de cette flamme, plus que de l'âme, de la flamme divine intérieure qu'on a tous. Et ils arrivent dans une incarnation où là, ils ont vécu cette union avec le grand message bien sûr qu'ils avaient apporté tous les deux. Pour revenir à Lady Nada en tant que Lady Nada, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter dans votre vie ? De développer cette flamme du cœur, cette flamme d'amour du cœur, cette flamme christique qui est en vous, cette flamme qui peut tout, la puissance du cœur qui peut tout vous permettre d'atteindre, de transformer en vous et qui apporte notamment les notions du pardon envers les autres et envers soi-même. Quand je dis le pardon, j'ai déjà fait une vidéo sur les trois pardons. Je ne parle pas du pardon mental en disant c'est bon, je te pardonne. Mais au fond de vous, il y a un truc qui n'est pas pardonné. Et à un moment ou un autre, ça repasse au-dessus du couvercle comme une marmite qui bout et là, ça commence à déborder et ça explose. Je ne parle pas du pardon du cœur. Là, on pardonne parce qu'on aime mais le jour où l'amour s'éteint, je prends par exemple dans une relation sentimentale, ça remonte à la surface. L'amour, en fait, qu'on a pendant la lune de miel de la liaison est un baume qui cache le faux pardon. En fait, ça a été un pardon par le cœur. et celle qui nous permet d'avoir le pardon de l'âme, c'est Lady Nada, Marie-Madeleine. Lorsqu'on prend sous l'effigie de Marie-Madeleine, il faut savoir qu'elle a eu le chemin initiatique et de vie avec une autre divinité incarnée qui est Marie, ni d'autre que la déesse universelle, qui n'est autre que notre mère universelle, Marie. Marie, Mariam, est en fait le nom d'incarnation de Marie. Lady Nada s'est incarnée et ont suivi ensemble ce chemin sur le pardon. Je crois que ces deux femmes-là n'ont aucune leçon à recevoir sur le pardon de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont vécu. donc Lady Nada était déjà au départ une âme tellement puissante, une maîtresse ascensionnée, une maîtresse de lumière qui permet d'atteindre le pardon, le vrai pardon, celui de l'âme, le pardon qui vous permet de ne pas charger votre karma. Ce pardon de l'âme ne peut pas se faire sans le pardon du cœur, c'est-à-dire sans l'amour. Mais pas l'amour sentimental, pas l'amour quand un coup va bien, puis au bout de 20 ans ou 10 ans ou un an ou 10 ans se séparent et là, pouf, c'est les reproches qui commencent et tout remonte à la surface. C'était l'amour qui permettait ce pardon. Moi, je parle du véritable amour et ça, il faut le travailler parce qu'on est tous, même si on se prend tous, il y en a qui disent oui, moi, j'ai l'amour inconditionnel, on a des parcelles d'amour inconditionnel, mais la véritable dimension conscience de l'amour christique que ni ni, vous ne seriez pas incarné parce qu'il vous faut le travailler. Si vous l'aviez, hormis de vous appeler Christ et d'enseigner comme l'a fait Jésus et comme l'a fait Marie-Madeleine, hormis ces deux possibilités-là, on est lambda, on est des humains lambda, on n'a que des parcelles de l'amour inconditionnel. Par exemple, une mère avec son enfant aura l'amour inconditionnel. elle lui pardonnera toujours tout, elle se sacrifiera pour elle, elle organisera son temps de vie en fonction de son enfant. Combien il y a de femmes qui vivent seules avec leurs enfants et qui, d'où le père n'assume pas, je dirais, l'éducation à côté, ou l'inverse, des hommes qui vivent maintenant de plus en plus où la femme a laissé tomber l'affaire est partie, combien il vous avait de parents célibataires, de mono-parents qui, en fait, gèrent leur agenda et leur vie d'hommes et de femmes en fonction de leur enfant. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Ils n'attendent rien de l'enfant. Ils les aiment. C'est de l'amour inconditionnel qu'on peut avoir vis-à-vis d'un frère, d'une sœur. C'est un peu plus difficile parce que là, il y a des conflits familiaux qui se créent. L'amour inconditionnel, on n'en a que des parcelles. La maman ou le père célibataire qui est avec ses enfants va avoir de l'amour inconditionnel pour ses enfants mais peut-être que ça va coincer par rapport à ses relations ou par rapport à son histoire d'amour parce qu'il n'y a qu'une partie. Et même dans une histoire d'amour, il peut y avoir des vagues, des fréquences d'amour inconditionnel pour telle ou telle chose et d'autres qui coincent. Pourquoi ? Parce que c'est en développement, c'est en travail et ça, les dinadas nous permettent de travailler là-dessus. Comment ? Déjà, je vous invite à revoir les vidéos sur les temples atlantes que j'avais fait parce que dedans, j'en parle, notamment celle du cœur. Mais ça nous permet de travailler dessus, de travailler dans le pardon. Et là, une deuxième notion du pardon et d'amour inconditionnel, c'est envers soi-même. Il y a des moments où on se dit « Ouais, moi je ne regrette pas. Je ne regrette pas. » Mais en fait, au fond, ton âme, elle dit « Putain, si tu regrettes. » Parce que tu as fait une belle connerie là. Mais je ne regrette pas. J'ai vécu l'expérience. J'ai fait ça comme ça. Mais je ne regrette pas. Et après, avec le temps, « Putain, si tu regrettes » parce que tu as vu que ça avait entraîné des mauvaises voies que tu avais prises et que tu aurais pu peut-être changer. Mais ça, tout le monde est à... Personne n'est à l'abri de l'erreur et tout le monde est là pour travailler sur soi. Moi, le premier, je vous dis ça parce que c'est un enseignement, c'est des messages que je reçois de l'éliminada parce que c'est... Voilà, ça fait partie de ce que je dois apporter aux gens et que j'ai choisi lors de mon incarnation. Mais ce n'est pas pour ça que je suis au-delà de tout le monde. J'ai un travail énorme à faire sur moi aussi. Comme disait le grand maître Denzen Dishimaro, grand maître bouddhiste, « Suivez mon enseignement, mais ne suivez pas mes désillusions. » Voilà. Donc, l'éliminada, en fait, vous permet d'atteindre ce pardon intérieur envers vous-même, envers les autres. Ça, c'est déjà important parce que si un jour vous n'êtes pas bien, si un jour vous avez des reproches que vous vous faites, prenez conscience de ce que vous avez fait, de l'erreur que vous avez fait. Demandez pardon à la personne à qui vous l'avez fait si vous pouvez. Si vous pouvez. Sinon, essayez de le faire d'âme à âme ou d'ange gardien à ange gardien. Demandez à votre ange gardien qui connecte l'ange gardien de l'autre personne et vous lui demande pardon, mais sinon, vous lui dites verbalement. C'est encore mieux parce que l'autre acquiesce dans son conscient. Et puis, demandez à l'éliminada de travailler sur vous pour vous libérer de cette charge, de cette blessure, de cette culpabilité que vous avez en vous. Parce que ça va vous libérer. Ça ne fassera pas ce que vous avez fait. Mais si vous avez demandé pardon, vous serez pardonné. Donc, c'est important de travailler avec l'éliminada là-dessus. Qu'est-ce que peut nous apporter encore l'éliminada dans notre vie ? Vous avez des enfants, elle protège les enfants. Elle protège les familles, elle protège les femmes. L'éliminada et Marie-Madeleine, donc c'est une initiatrice de la femme dans son sacré. Le côté, on entend parler du féminin sacré, du masculin sacré, des polarités, des machins dans tous les sens. de la sexualité sacrée. Mais ça, c'est bien de le dire, mais il faut aussi le comprendre. Et je peux vous garantir que le chemin du sacré dans votre vie incarnée n'est pas facile. c'est un travail de tous les jours. Alors, on parle du masculin sacré, on parle du féminin sacré, on parle de la sexualité sacrée qui est l'union des deux. Ok, mais les trois, masculin, féminin et sexualité sacrée sont un travail du quotidien. Sont un travail non seulement, pas seulement que sur des histoires de respiration, de machins, de trucs, là et là. C'est hyper important de comprendre ça Lady Nada est l'initiatrice de cela. Elle est l'initiatrice des femmes jumelles, mais de la sexualité sacrée. Elle est même en tant que Marie-Madeleine avec Jésus. Alors là, je sais que je vais faire faire des bons à certains ou puristes, mais tant pis. À un moment, il faut quand même dépoussiérer tout ça. Et donc, la vérité est là. C'est un couple christique sacré. Et donc, cette union qui se fait, par exemple, entre deux Z dans la sexualité sacrée, ne se fait pas juste en respirant et machin et truc. On se fait par un travail au quotidien sur soi. Et donc, quand je dis le masculin et le féminin, ben oui, parce qu'on a tous une polarité, l'autre polarité en nous. Et donc, Lady Nada peut vous aider à travailler ça. D'accord ? Lady Nada fait partie également des maîtres ascensionnés qui permettent la rencontre avec votre femme jumelle ou avec votre âme sœur ou avec, suivant le contrat d'âme que vous avez, la personne qui vous est destinée au mieux dans votre vie sentimentale. Parce que, de la chercher, des fois, on cherche, on cherche, on cherche, on va à droite, on va à gauche, et là, c'est une erreur énergétique et spirituelle importante parce qu'en fait, elle vient à un moment, à un autre à vous. Lady Nada vous donne également le verbe divin, c'est-à-dire le shining, c'est-à-dire la prophétie, les mots qu'il faut au moment. Quand je dis ça, en sorte, ce sont des grands mots, mais je parle des mots, par exemple, si vous êtes sophrologue, si vous êtes hypno, si vous êtes psycho, si vous êtes coach, les bons mots qui touchent le cœur. le channeling du divin. Vous pouvez être guidé par Lady Nada pour cela. D'accord ? C'est également le réconfort, je dirais, des relations sentimentales. Lady Nada peut réétablir la compréhension entre deux personnes si réellement, il y a quelque chose à faire au niveau de l'amour dans la relation. Son ange secondaire qui travaille beaucoup avec elle est Alkaya. Alkaya, ange de l'amour, ange laisse de l'amour, travaille dans la puissance pure du cœur, dans la puissance inconditionnelle. Donc, vous pouvez demander également à Lady Nada et à l'ange laisse Alkaya de travailler sur votre cœur, de vous aider à être dans l'amour, mais à vous libérer également par rapport à ça. La façon la plus simple, je ne vais pas vous faire une méditation sur Lady Nada, ça je le réserve aux ateliers, aux visios et autres et ça demande un bout de temps, la vidéo durerait trop longtemps et moi je vais faire des vidéos plus courtes. Mais la méthode la plus simple dans un premier temps c'est de fermer les yeux, de vous relaxer complètement de la tête jusqu'au pied, de mettre votre main sur le cœur et l'autre en dessous, c'est-à-dire les deux mains posées sur le cœur. Et là, quand vous avez les mains sur le cœur, de respirer par votre ventre, de vous détendre encore plus profondément et là, de plonger dans votre cœur comme si vos mains fondaient dans votre cœur. Et là, vous demandez que sous l'énergie de l'archange Juriel, la force et l'énergie, la présence, la guidance de la maîtresse. Les dinadas vous guident, vous investissent, vous nourrissent. Restez dans ce silence quelques instants, autant de temps que vous voulez. Écoutez, ressentez, comprenez, acceptez ce qui vient à vous, ne repoussez rien, même si des fois les images ne sont pas toujours sympas. et après quelques instants, revenez à vous, remerciez les dinadas et libérez-vous, reprenez conscience de l'endroit où vous êtes. Il se peut que dans cette séance, vous demandiez à les dinadas et que vous ayez le parfum, la présence, l'énergie de Marie-Madeleine, ce qui est tout à fait logique, on l'a vu lors de cette explication. Il se peut également que vous ayez des anges de l'angelesse Al-Kaïa. Vous pouvez pendant la demande avec Al-Idi-Nada et demander également Al-Kaïa pour l'angelesse de l'amour pour justement vous alimenter. Après, quand vous avez l'habitude de travailler comme ça, vous pouvez aussi après ouvrir vos mains. Al-Kaïa travaille beaucoup directement en posant ses mains dans vos mains. Voilà. Voilà mes amis ce que je voulais vous expliquer sur l'Idi-Nada. J'aurais des choses à vous expliquer sur l'Idi-Nada. J'aurais également la vibration, les correspondances du cœur, du temple du cœur et sur Marie-Madeleine et sur Jésus et sur les couples sacrés. Mais bon, vous avez fait l'office de journée initiatique, de visio, d'atelier. Donc, je vous ai juste donné, je dirais, ce qui est principal à entendre pour connaître l'Idi-Nada. Peut-être que certains d'entre vous vont faire connaître connaissance avec elle. Peut-être qu'ils ne la connaissent pas. Moi, ça m'est arrivé de faire connaissance directement avec une énergie que je ne connaissais pas et que je n'avais pas l'habitude de travailler. Ça a été le cas d'Ariel, ça a été le cas de Barakiel, ça a été notamment le cas d'autres, de Kuan Ying également. De Kuan Ying, voilà. Donc, vous pouvez très bien je suis en train de chercher ce que j'allais vous dire. vous pouvez très bien ressentir des présences sous le biais de l'amour. Mais en aucun cas, vous ne pouvez vous mettre en danger. Sachez-le, ce sont des êtres vibratoires, vibrants tellement forts sur un taux vibratoire, tellement puissant sur une fréquence élevée que vous ne craignez rien. Vous ne pouvez pas avoir l'interférence avec la négativité. Au contraire, je dirais que ça vous dégage tout ça. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bel après-midi en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous invite à regarder les liens qui sont en dessous dans le descriptif. Pardon, vous avez les liens avec tous les rencontres, les stages, les visios, les ateliers en visio. Vous avez également les liens sur les émissions, diverses émissions que j'ai faites sur diverses chaînes, notamment Rayonlance TV, sur Partage et Découverte, sur la chaîne Céleste. Il y a plusieurs visios. Il y a des émissions radio également. Tout ça, c'est des informations que vous pouvez prendre qui sont sur le moment et qui peuvent être assez nourrissantes dans votre connaissance sur les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne continuation, une belle connexion, une belle rencontre avec Lady Nada dans un premier pas et je vous dis à très bientôt. Au revoir.